Abruti, la honte, le dernier coup de gueule de Cyril Hanouna fait scandale ce lundi 16 janvier, Cyril Hanouna a poussé un coup de gueule contre France Télévision et n'a pas fait l'unanimité sur la toile. Ce lundi 16 janvier, Cyril Hanouna a animé un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Le troublillon de C8 est revenu sur les actualités du week-end, mais a également tenu à pousser un gros coup de gueule. Pour démarrer l'émission 6 à 7, diffusée quelques minutes avant TPMP, le présentateur s'est attaqué au service public. J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner, a-t-il déclaré, avant d'interroger ses chroniqueurs. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévision et à Radio France par an ? Et comme personne ne trouvait le bon nombre, il a répondu, 3,8 milliards d'euros. Pour Cyril Hanouna, c'est une honte. Donc nous, tous les gens, on donne à France Télévision et à Radio France 4 milliards, et ça, c'est sans les pubs, a-t-il précisé. Et d'ajouter, avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police, on peut en refaire des hôpitaux, on peut même augmenter les enseignants. L'animateur a alors tenu à adresser un message à la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. Il l'a invité à venir sur le plateau de TPMP pour évoquer ses chiffres, car pour lui, il fait le « boulot » de France Télévision en aidant les gens. Cyril Hanouna est trié par des internautes, ce coup de gueule a divisé la poêle. Si des internautes ont partagé leur soutien à Cyril Hanouna, d'autres l'ont violemment claché. La honte. Cyril Hanouna, c'est l'imposture de TPMP, alliant démagogie et fausses informations, s'est indigné quand un bataillon, député de la première circonscription de la loi. De son côté, une internaute a tenu à rappeler que le présentateur phare de C8 avait démarré TPMP sur France 4, et donc une chaîne du service public. Pendant ce temps, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Politis, a partagé sa colère. « C'est précisément parce qu'on a des abrutis pareils sur ce paf obscène de la fake news, du clash et autres nouilles dans le slibar, pour faire du fric, qu'on a besoin d'un service public fort », a-t-il écrit sur le réseau social. Cyril Hanouna devrait revenir sur le sujet, ce mardi 17 janvier.